Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto Photoshop. Alors tuto pas si nouveau que ça en fait, car à la base il faisait partie de notre catalogue premium sur tuto.com. Bien qu'il était enregistré il y a quelques années, les techniques de photomontage n'ont pas forcément évolué. Vous apprendrez donc à créer un photomontage d'une scène catastrophe à l'aide de plusieurs images et brushes disponibles dans les sources de secours. Pour rappel, le lien de téléchargement se trouve dans la description, juste en dessous de la vidéo. Je profite également pour vous annoncer que depuis quelques semaines, nous avons mis en place sur notre compte Instagram des mini contenus exclusifs en graphisme. Alors pourquoi sur Instagram ? Et bien tout simplement car les formats que nous proposons ne se prêtent pas à YouTube, ces derniers sont sous la forme de carousel. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour apprendre de nouvelles choses et de vous abonner par la même occasion. Vous trouverez le lien de notre compte Instagram dans la description également, juste en dessous de la vidéo. Nous essayons de publier une fois par semaine des astuces, techniques et de la théorie métier. Donc voilà, assez parlé, maintenant place au tuto. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien des Team 8 pour un nouveau tuto. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, alors nous allons partir de cette image libre de droit pour arriver petit à petit à ce résultat. Avant toute chose, je vais vous demander de décompresser le fichier source et de copier ces 4 brushes et de les coller dans le dossier Adobe Photoshop, dans le dossier Preset, dans le dossier Brush. Une fois que vous avez installé ces 4 brushes, vous ouvrez Photoshop. Comme ça, elles seront appliquées directement aux formes. Et bien, je vous propose de commencer tout de suite, d'ouvrir city.jpg. Clic droit, ouvrir avec Photoshop CS6. Et avant de commencer à appliquer certains éléments à cette image, je vais vous apprendre quelques notions de perspective. Et ce qu'on appelle, nous dans notre métier en dessin, point de fuite. Qu'est-ce qu'un point de fuite ? Je vais vous montrer. C'est très simple. Regardez, si je pars de cette ligne, vous voyez, et si je la poursuis, je vais arriver à peu près par ici. Là, les bas du balcon, pareil, si je les poursuis, je fais ça très grossièrement, mais c'est pour vous montrer. J'arrive donc à peu près ici encore. Le trottoir, si je le continue, j'arrive à peu près par là. La ligne ici au milieu, sur la route, je vais la continuer. Mais celle-ci aussi, celle-ci aussi, je suis à la souris, donc ce n'est pas évident. Ici, là, le haut des fenêtres, tac, ici. Mais de l'autre côté, c'est pareil. Le trottoir, vous voyez que, en fait, tout part de ce point de fuite qui est à peu près au milieu de l'image. Pareil pour ici. Pareil pour le haut des balcons, ici. Donc, si je prends une couleur, hop, le jaune, on sait que le point de fuite se situe à peu près ici. Vous voyez, là, si on prend ces fenêtres d'immeubles, et qu'on essaye de poursuivre. Non, on va le faire de l'autre côté. On part du haut, tac, et on arrive toujours à ce point de fuite. Pareil pour ici. Vous voyez, on arrive encore au point de fuite. Enfin, bref. Là, on voit que notre point de fuite est vraiment là, à peu près, au milieu de l'image. Et ça, ça va nous servir beaucoup pour appliquer ces effets de tsunami. Vous allez voir pourquoi plus tard. Mais retenez, essayez de retenir ça. C'est quelques notions de perspective qui pourront vous être utiles pour plus tard. Donc, je vais vous demander d'ouvrir cette image. Donc, c'est la 321 et quelques, donc avec Photoshop. On fait un CTRL A pour la sélectionner, un CTRL C pour la copier. On retourne sur city.jpg et on fait un CTRL V pour la coller. Tout de suite, on va venir faire un CTRL T pour transformation manuelle. On vient appuyer sur la touche SHIFT de son clavier pour la réduire. Et vous voyez que le fait d'appuyer sur la touche SHIFT, eh bien, ça nous conserve les proportions d'image. Voilà. On essaye de la réduire à peu près comme ceci. Voilà. Je n'aurais pas dû faire rentrer. Donc, on garde le CTRL T de maintenu. Et tout en appuyant sur la touche CTRL de son clavier, on vient sélectionner la petite fenêtre ici en haut à gauche. Et on va essayer de la positionner à peu près ici. Et on fait la même chose pour la petite poignée en haut à droite. Et là, en fait, petit à petit, on va venir réduire, enfin, l'abaisser, vous voyez, au niveau de la ligne d'horizon. Du point d'horizon, en fait, qu'on a créé tout à l'heure, qui se situe, enfin, qu'on n'a pas créé, parce qu'il se situe à peu près ici, vous voyez. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire exactement pareil avec le coin bas-gauche de son clavier. Donc, on appuie sur la touche CTRL. Et là, on va venir à peu près se placer par ici. On essaye de suivre. Donc, on peut remonter aussi cette petite poignée. On essaye de suivre le trottoir. Voilà. On fait CTRL- et là, on va même venir l'étirer. J'aurais dû le faire bien avant. À peu près ici. Donc, ne pas hésiter à dézoomer, faire CTRL-. Donc là, on essaye de bien suivre la ligne du trottoir. Et pourquoi pas faire de même avec le coin bas-droite. On essaye de se positionner. Là, on essaye de suivre à peu près, vous voyez, cette ligne, la ligne de la route. Donc, on essaye de se mettre. On va même se mettre. Attendez, on va faire mieux. On va se positionner par ici. Au niveau de la flèche. Vous voyez, de la route. Donc, du coup, ce point en haut à droite, on va pouvoir le déplacer aussi. Là, on n'est pas trop trop mal. Écoutez, on va valider comme ça. On va venir lui appliquer un masque. Donc, pour appliquer un masque, on clique ici. Là, on va prendre le pinceau. On va prendre une forme diffuse. On va se mettre à 100 à peu près. On va baisser un peu l'opposité à 50. Et là, vous voyez, on va venir essayer de gommer un petit peu tout ça. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur Alt et Shift. Vous n'êtes pas obligé de faire Shift. Vous pouvez faire... Ou les deux en même temps. Ça évite de... Ça nous permet de rester droit. Pour dupliquer donc ce calque, on fait Ctrl T, clic droit, symétrie horizontale. Et là, écoutez, on va venir essayer de le positionner à peu près de la même façon, mais de l'autre côté. Donc là, on peut refaire contrôle aussi. C'est de se placer au même niveau avec le trottoir. Ça ne sert à rien d'être très précis. C'est juste histoire d'appliquer quelques textures à l'arrière-plan. Donc là, on n'est pas trop mal, j'ai envie de vous dire. On vient se replacer sur le calque... Enfin, sur le masque. Donc on se met en noir en premier plan. Puis là, on va venir regommer certains endroits. On peut même se mettre, allez, à peu près à 215. Là, on vient gommer comme ceci. On va faire la même chose. On va ouvrir une autre image. Ou attendez, on va même se servir de cette image. Donc là, on va sélectionner à peu près cette zone de l'image. On va faire un contrôle C. On se remet sur city.jpg. Et on fait un contrôle B. Donc là, on va faire exactement la même chose. On va essayer de la réduire un petit peu. Comme ceci. Et là, pareil, en appuyant sur la touche contrôle, on vient lui donner une perspective. Vous voyez ? Donc on va suivre... Donc on se dit que le point de suite est à peu près ici au milieu. Là, on va venir suivre... Alors là, on va dézoomer encore. Et là, on va venir suivre la ligne à peu près du trottoir. Vous voyez ? Comme ceci. Et on va en faire pareil avec notre trottoir d'en face. Donc on fait entrer. Et cette image, on va la mettre en arrière-plan. Donc on peut revenir la positionner si on n'est pas très content. Donc voilà. Comme ceci. Et bien, on va continuer. On va rouvrir, par exemple, cette image. La 63-29. Avec Photoshop. On va faire contrôle A, contrôle C. Contrôle V. On se met au premier plan. Là, elle est un peu... Oh non ! Elle est aux bonnes dimensions. On peut la réduire un chouille. Là, on va lui appliquer un masque à cette image. Et puis, on vient gommer le ciel et tout. Là, ça ne nous intéresse pas vraiment tout ça. Alors, je vais essayer de reproduire exactement le même effet que sur la présentation. Vous comprendrez que si j'ai un petit effet différent, légèrement différent, c'est normal parce que, bien de rien, il y a quand même pas mal de calques. Donc, une fois qu'on a fait ça, bon, on peut venir même gommer, tiens, en haut un petit peu. Il y a un petit trait, ce n'est pas très joli. Là, on va venir faire un contrôle T une fois qu'on a fait ça. Et on vient réduire. Non, on ne va pas faire un contrôle T. On va dupliquer ce calque. Donc, le calque 3, on le masque. Lui, on vient le réduire. On vient pas mal le réduire pour donner une impression de petit rouleau dans le fond, par exemple. On va faire OK. On va le positionner ici. De toute façon, après, on reviendra repasser sur le masque si ça ne nous convient pas. On essaie de le positionner comme ceci. Cette image, eh bien, pourquoi pas faire un contrôle T. Voilà, lui donner une petite perspective aussi. Vous vous rappelez, on appuie sur les touches contrôle de son clavier. Donc là, c'est histoire de mixer les textures. Donc. Et le fait d'étirer comme ceci, vous voyez, ça donne aussi par moment une impression de vitesse. hop, si on est content, on fait rentrer. Après, on peut, vous pouvez mettre ça en arrière-plan, quoi, juste au-dessus du calque 2. C'est vous qui voyez. Puis, si vous n'êtes pas content de cette petite vague, là, on ne vous empêche, vu qu'on a fait un masque, de venir la gommer. à peu près comme ceci. Voilà. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on vient se positionner tout en haut et on vient créer une teinte saturation. Ça va s'appliquer bien sûr à tout le document. Donc là, ce n'était pas une teinte de saturation, pardon. Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'était une balance des couleurs. On va lui donner un aspect un peu bleuté où vous vous amusez sur les tons moyens, ça suffit. Si vous voulez suivre à la lettre, on va se faire quelque chose comme ceci. On va se mettre moins 70 ici. Là, on peut laisser en 0. On va laisser en 0 et puis ici, on se met à 65. Voilà. Et vous voyez qu'il y a un masque qui vient de se créer à côté de la balance des couleurs. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre dessus prendre l'outil dégradé ici. Donc bien se mettre en noir et blanc. Noir en premier plan. Oups là. Et venir. Donc là, on vient partir du haut de l'image. On appuie sur Shift et on vient à peu près se positionner sur le point de suite. On peut partir même du milieu de l'image et se positionner en fait un peu en bas du point de suite à peu près par ici. Voilà. Comme ça, si on éteint, vous voyez qu'il n'y a à peu près que l'eau à qui on applique du coup cet effet. Alors, donc là, on va essayer de créer un petit peu de splash partout sur les côtés. Alors, on a l'embarras du choix. Tac. On vient se resservir en fait. Ah non, de cette image, elle est pas mal. la 24-88. Ouvrir avec Photoshop. Là, on peut même faire un contrôle A, contrôle C et on vient directement la coller ici. Vous voyez, contrôle E. On peut venir réduire voilà, tout ça à peu près à cette dimension. On peut même venir supprimer cette partie-là qui nous intéresse pas. et on va refaire un petit masque. On lui rappique un masque. On vient gommer une partie du ciel qu'on s'en fiche un peu. Du sable aussi. Ça, il y a un bout de bois qu'on s'en fiche aussi. Et voilà. Donc là, on a à peu près un splash. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de venir le placer. Vous voyez à ce niveau. Là, on va faire un gros splash. Donc, il faut penser aussi premier plan, arrière plan, second plan, troisième plan, quatrième plan. Donc là, on est à peu près au premier plan. Donc, on va se faire un gros splash sur le trottoir. On peut venir baisser un petit peu le pinceau, gommer aussi par endroit. Donc là, on a un petit effet de halo, mais ce n'est pas très grave. On va corriger ça tout à l'heure. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut même le dupliquer en ce calque. Faire CTRL T maintenant. Pour le dupliquer, je le refais. On fait ALT. On appuie sur ALT sur son clavier. Puis on clique. On le duplique. CTRL T. On appuie sur chiffre. Et on vient réduire tout ça. et puis là, on va venir l'appliquer, le positionner par là, par exemple. On reprend, on se repositionne sur le masque et là, pourquoi pas, on vient effacer tout ça. Donc, on se met par là. Puis on peut encore le dupliquer une dernière fois. donc on fait ALT et CTRL T, SHIFT. Comme là, vous voyez, on vient le positionner par là. Alors, le gros splash qu'on vient de créer, c'est celui-là. On peut retourner dessus, appuyer sur ALT et faire SHIFT en même temps pour rester droit. Pour le dupliquer, on va faire un CTRL T, un clic droit dessus, symétrie horizontale et là, on va venir le positionner pourquoi pas, par là. Ou comme ceci. Ou sinon, ou à Walmart comme ceci. C'est pas trop mal. Donc, si rien ne vous empêche de vous remettre donc là, sur le calque 4, si vous voulez lui donner un peu plus de perce à tout ça, vous voyez, vous mettez donc sur la petite poignée en haut à gauche, vous appuyez sur CTRL et là, pareil, vous lui donnez une petite perspective et c'est tout de suite plus réaliste. Et on peut faire la même chose, CTRL T avec le calque ici qu'on vient de dupliquer. Une petite perspective en haut, une petite perce en bas. Et tout de suite, ça devient plus réaliste tout ça. voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va rouvrir une image, on va rouvrir par exemple celle-ci. Donc, c'est la 4921. On va voir avec Photoshop. Et là, on va venir sélectionner cette partie. on va faire CTRL C. On se remet sur CTRL V. Et là, c'est un peu grand. CTRL T, on appuie sur Shift. On vient réduire tout ça à peu près à ce niveau. Et là, pareil. Là, on va venir lui rappliquer une petite perce. Donc, on se remet bien sur notre point de suite. Enfin, le milieu à peu près de l'image sur le point de suite. Ici. Hop, là, on vient dézoomer un petit peu. Et là, pas hésiter en appuyant sur CTRL à lui donner une petite perspective. Là, on peut venir remonter ici. Et on fait entrer. Donc là, on va la mettre en arrière-plan. On essaye de jouer. Ne pas hésiter à jouer avec les calques ici qu'on vient de créer. Donc là, elle vient là. Ce qu'on peut faire, on peut même l'étirer un petit peu encore. En fait, en lui donnant un petit peu mince, je vais me tromper. Non, comme ceci. En fait, pour les donner une impression de vitesse, donc ne pas hésiter à étirer ce calque. On peut lui appliquer un petit masque aussi et venir gommer par endroit. on est en 50. On peut se mettre en 25. On ne gommer pas en droit. Tac. Non, on n'est pas trop trop mal. Bon, ça, ce n'est pas génial ici, ce qu'on a fait au départ. Elle est où ? Elle est ici. Donc, on va se replacer sur le masque. Et puis, bon, on va le vivre. Alors, attendez, on est où ? On est là. On se remet sur le masque. Et on va venir gommer. Tac. Voilà. Ça se fout un peu mieux. Ça me plaît plus. Donc là, par contre, c'est un peu trop droit ici. Alors, on va venir rechercher le calque qui déconne. C'est d'au-dessus là, je pense. Voilà. Donc, ne pas hésiter à se remettre soit en noir ou en blanc des fois. Et puis, vous voyez, vous venez donner des petits coups pour fondre les deux calques. Alors, une fois qu'on a fait ça, ici, tiens, on peut venir se repositionner sur ce calque aussi. On va se remettre en noir. On peut augmenter un petit peu l'épaisseur. On va venir gommer aussi tout seul. Et pareil pour ici. Hop. Voilà. On n'est pas trop trop mal. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vient ouvrir la petite voiturette. Tiens. avec Photoshop. Là, on va la détourer. Ce n'est pas très grave si on n'est pas super précis. Donc, on vient créer un nouveau tracé, ici. On clique ici. On clique sur le nouveau tracé. On prend la plume. et puis, on va venir la détourer tranquillement. Je vous dis, si vous n'êtes pas précis, ce n'est pas grave parce que cette image va subir quand même pas mal d'éclaboussures. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec la plume, ne pas hésiter à prendre le lasso polygonal qui se trouve ici. Vous allez aller plus vite. Vous serez un peu moins précis. Pour ce genre de tuto, ce n'est pas très grave. on peut venir le détourer aussi avec la voiture. Et voilà, on ferme le tracé. Vous voyez, le tracé vient de se créer ici. On appuie sur la touche contrôle de son clavier et on fait un clic gauche sur la petite vignette du tracé. Vous voyez que la sélection apparaît. On revient sur le calque. Donc, sur l'arrière-plan, on fait contrôle-C. Là, on peut venir supprimer ou quoi que ça peut peut-être nous resserrer un peu plus tard. On se remet sur city.jpg et on vient faire contrôle-V. Là, elle est un peu grosse la voiture. Donc, contrôle-T pour transformation manuelle. On est sur Shift et puis on vient la réduire. Bon, là, on peut essayer de la réduire comme ça à peu près à ce format. On fait entrer et là, on va essayer de la caser à ce niveau mais dans l'autre sens. Donc, on va lui appliquer une petite symétrie. On fait un contrôle-T, clic droit dessus, symétrie horizontale. Là, vous voyez, on va venir la caler à peu près par là. On va même la mettre en premier plan. Moi, ça ne me paraît pas trop mal comme ça. Je voulais la mettre plus grosse sans ne pas hésiter. Et puis, on va lui appliquer un petit masque à cette image. On clique ici. on reprend le pinceau et puis on va venir gommer déjà tout le bas. Ça ne nous intéresse pas. Tac. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va appuyer sur Alt pour la dupliquer. On va faire CTRL-T, symétrie, clic droit, symétrie, horizontale. Là, on vient la réduire et on vient la placer par là. Tac. Il ne faut pas hésiter à la réduire. Forcément, les images en arrière-plan sont beaucoup moins grosses que celles en premier plan. Donc là, ça ne me paraît pas trop mal. Si ce n'est pas assez, on la réduira tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on va venir lui appliquer certaines brushes à cette image. Donc, pour ça, on va créer un nouveau document qu'on peut l'appeler même brush. Si vous voulez les renommer bravo, c'est vrai que ce serait peut-être plus simple. Moi, j'ai l'habitude, donc je ne les renomme pas. Donc là, on va prendre le pinceau, on vient se mettre en blanc en premier plan et on vient choisir. Alors, je vous ai donné plusieurs brushes d'eau. Vous avez Water, vous devez avoir Water volume 1 et Water 2 aussi. Alors, de mémoire, je ne sais plus trop, donc on va faire le tour. On va se prendre Water. très bien. On va prendre Water et donc la brush Water et prendre cette forme ici, la 320. Regardez, vous venez faire un petit clic. Donc là, on va se mettre en 100%. On vient donner un petit clic et là, déjà, on a une projection qui est pas mal. On a un peu trop gros ça. Donc, on vient faire CTRL-T, on vient la réduire. et on essaye de l'appliquer au niveau de la voiture ici. On peut reprendre le pinceau, augmenter même la forme afin de créer un splash même, par exemple, ici, sur les côtés. Parce que là, il y a une petite zone, un petit gouffre. Je ne trouve pas ça terrible. Pourquoi pas appliquer un petit splash. on va réduire encore un petit peu tout ça. Et là, pourquoi pas lui appliquer un autre petit splash à cette voiture. Voilà, ici. Là, je vais vous demander de créer un autre brush parce que cette forme est intéressante. on va faire exactement la même chose, mais on va être obligé de lui appliquer une symétrie horizontale. Ne pas hésiter à changer l'épaisseur. Là, on va la mettre même en 600. Un petit clic. Quoiqu'on est pas mal aussi comme ça. On n'en a pas besoin de changer. Tiens, je vais mettre une symétrie. On vient en recréer une épaisseur. On peut se mettre en 600, je crois, ou 500. On peut se mettre en 370. Baisser un peu aussi l'opacité. Vous voyez, donner des petits coups. On va en donner un. On va baisser un peu l'épaisseur. On va en donner un autre. On va baisser encore l'épaisseur. Hop, et on en donne un autre petit coup. On peut augmenter aussi. On va rester en 75. Et recréer du splash un peu partout. Même ici, ce serait pas mal d'en créer. Baisser encore l'opacité. On va la mettre à 50. parce que sur ces zones-là, il y a du flou. Ce n'est pas terrible. Donc, on va venir repasser dessus. Vous voyez, ici aussi. Là, on peut augmenter. Soyons fous. 800 ? Bon, pourquoi pas. 800, rebessir même un petit peu à 400. Hop, et recréer du splash par-dessus. Voilà. on commence à être pas trop mal. Alors, bien sûr, il y a d'autres formes. Là, si on se met en 100%, vous voyez qu'il y a d'autres formes de splash qu'on peut venir appliquer au document. plus c'est l'épaisseur. Voilà, on peut lui le rappliquer aussi à cette voiture. Vous jonglez avec les formes. ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Non, elle n'est pas terrible, celle-là. Sinon, il y a une qui est pas mal. Je crois que c'est dans Water 2. Pour faire pas mal de projections, ça doit être celle-là, la 1960. Par contre, c'est un peu trop gros. Pourquoi pas, mettons, 800 pixels. Ouais, elle est pas mal. C'est trop gros, du 800 pixels. 100, c'est encore trop gros. On va se mettre en 300. Un peu gros encore. On va donc décidément 200. Ouais, 200, c'est pas mal. Et on vient cliquer par endroit, vous voyez. Tac, c'est le document. Pas hésiter même à en mettre en hauteur. Parce que ça, tac, les particules montent généralement voilà. Donc là, pas hésiter aussi à baisser encore l'épaisseur. Donner quelques petits coups. Même sur la voiture. Voilà. On peut même baisser un petit peu l'opposité aussi. Rebaisser un petit peu l'épaisseur. Et vous voyez, donner un, l'impression de crash à l'image. si vous voulez aussi vous comment dire ouvrir d'autres images comme ça. Parce qu'on n'est pas obligé de tout prendre. Par exemple, prendre cette forme-là qui mousse beaucoup. faire un contrôle-C, un contrôle-V ici. Donc là, c'est un peu grand tout ça. Pour donner un peu plus de vitesse. Le fait de la déformer, ça nous donne vraiment une impressionnité. C'est pas mal aussi. Voilà. Quelque chose comme ça. Il lui recréer un masque. On peut peut-être baisser un petit peu les calques. Recréer un masque. bien sûr. Là, on va se remettre sur les formes de base. Comme ceci. Et venir gommer par endroit. Voilà. Ça donne... On a une impression de vitesse. C'est pas plus mal. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, là, on peut venir détourer... Tiens, ça va être pas mal. On va venir ouvrir cette image, la 80, 49 et les brouettes. On va faire un contrôle-C. On va se placer, par exemple, ici, en premier plan. faire un contrôle-V. On vient appliquer un masque à cette image et là, on va mettre des noyés. Donc là, le fait d'avoir fait un masque, ça va nous permettre de gommer tout ce qui nous intéresse pas. Donc là, on va essayer de garder... On peut même augmenter l'opacité. On va garder ces deux personnages ici qui se baignent sur cette image mais qui auront l'impression de se noyer dans notre création. Donc là, pas hésiter à baisser l'épaisseur. Ça ne sert à rien de détourer à la plume, vous voyez, parce que le fait de faire un masque, ça suffit, je trouve. Là, on peut peut-être baisser l'opacité, par contre. Maintenant, on peut jouer aussi sur les calques. on peut peut-être le mettre en premier plan. Donc là, il reste des petites pétouilles. Vous voyez, des fois, vous éteignez et vous rallumez rapidement votre calque, ce qui vous permet de voir ce que vous avez n'est pas gommé. Pour l'instant, on ne fait que poser tout ça. Donc ici, on peut laisser ça comme ça. Ça ne me l'aura pas trop mal. Au niveau de l'échelle, on peut peut-être jouer sur les modes de fusion aussi. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on se met comme ceci. Tac. On peut même le mettre au-dessus. Pour l'instant, on va le mettre un peu plus loin. Voilà. Lui, on peut-être aussi lui remettre un peu plus de matière. Donc on fait attention à bien se mettre sur le masque, de se mettre en blanc. Si vous voulez, on ajoute un peu de matière. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On ne fait que poser. On va faire la même chose avec l'enfant. Malheureusement, il va se noyer dans cette création. mais malheureusement, une scène catastrophe, d'autant plus un tsunami dans une ville. Généralement, il y a quand même pas mal de morts. Donc, voilà. Dommage pour ce petit enfant. Mais pour que ça soit beaucoup plus réaliste, eh bien, on peut hésiter à mettre des personnages en situation. Alors ici, nous venons lui appliquer un petit masque à ce bout de chou. Et puis, on vient supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc ça, on vient le poser. Il reste une petite bétoie ici. On vient le positionner par là, à peu près. On peut baisser un petit peu la taille. tac. On va le mettre à peu près ici. Positive, et c'est aussi l'opacité. Enfin, vous voyez, vu qu'il y a déjà un peu de splash sur cette image, de fondre. Tac. Ces deux images. Voilà. Pour l'instant, on ne fait que poser. Bon, là, on peut... Ah oui, ici, le lampadaire. Alors, deux solutions. Soit vous créez un tracé directement ici. Vous éteignez tous les calques. Soit vous rouvrez l'image dans Photoshop. Moi, je vous conseille de créer un tracé en cliquant sur tracé nouveau tracé. Alors, soit vous le faites à la plume ou sinon, tiens, on ne va même pas le faire à la plume. On va voir ce que ça donne. On va prendre l'outil lasso polygonal. Tac. Vous allez voir qu'il est assez sympathique ce lasso. Là, on va venir masquer tout ça. Tout ce qu'on vient de faire. Et puis, alors, même pas forcément l'asso polygonal. On va prendre que le lasso. Vérifiez que vous êtes à zéro ici en compte tour progressif. Et là, on va venir détourer. Alors, regardez, vous faites un clic, vous appuyez sur Alt et vous laissez maintenu Alt et vous venez détourer en cliquant. Alors, bien sûr, ça va faire des formes carrées, un peu, mais bon, ce n'est pas très grave pour ce qu'on a à en faire. Donc là, vous venez faire quelques clics, vous voyez, toc, en sorte de détourer. le poteau. Ce n'est pas très grave si on n'est pas précis. Là, l'arrondi, on va peut-être s'en servir. Et voilà, et on relâche. Et là, on a notre sélection. Donc, on fait CTRL-C sur le calque d'arrière-plan. Là, on peut se remettre par exemple ici, en premier plan et faire CTRL-V. Là, vous voyez, on vient de détourer ce l'on peut. D'ailleurs, il est un peu trop mal. Et là, vous voyez, on vient le réduire à peu près comme ceci. On va même le réduire un petit peu plus. Mais d'abord, on va faire un CTRL-T dessus, un clic droit, symétrie horizontale, encore un CTRL-T. Et là, on vient le pivoter un petit peu. Alors, si vous ne savez pas comment faire pour pivoter, vous voyez, qu'on fait CTRL-T, vous vous mettez à peu près ici en bas d'une petite poignée. Et la flèche, eh bien, vous voyez, il y a une double flèche qui apparaît avec un petit arrondi. Donc ça, ça veut dire qu'on peut venir pivoter cette image. Donc là, on vient la pivoter à peu près comme ça. On va essayer de se placer au même niveau que la voiture ici. Donc, on n'est pas trop mal. On peut venir le baisser un petit peu, mettre en arrière-plan parce qu'il y a des splatchs qui viennent par-dessus. on peut même le pivoter un peu plus. On peut même sur le remonter dans le splatch. Voilà. On remonte comme ça. Là, on n'est pas trop mal. Donc là, on va venir appliquer certains détails encore à l'image. On va recréer un nouveau calque. On reprend le pinceau et là, on revient en reprendre RCT Water, je crois. Ouais. On va reprendre ce splatch qui est bien. Donc, c'est le 320. On va faire juste un clic. Contrôle T pour le réduire. Et là, on va le mettre vraiment en arrière-plan. au départ du tsunami. Par là. Contrôle T. Contrôle T, pardon. On fait Alt Shift pour dupliquer et rester droit. Contrôle T. Clique droit. Axe horizontal. On va le mettre de l'autre côté. Voilà. On peut recréer un nouveau calque encore. Hop. On le rapplique. Contrôle T. On le réduit un peu moins cette fois-ci. Hop. On vient le positionner par là. Et celui-là, pareil. On le duplique en faisant Alt Shift pour rester droit. Pourquoi on peut le positionner par là ? Alors, une fois qu'on a fait ça, donc si vous voulez rajouter du crachin libre à vous, vous faites ce que vous voulez. Là, déjà, ce n'est pas trop mal comme ça. La scène est assez rigolote. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir explode 0406. On ouvre avec Photoshop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur sélection, plage de couleurs. on va lui dire de prendre les tons foncés et on va faire CTRL-C. Donc là, où toutes les zones noires viennent se sélectionner, du coup, là, on commence à avoir beaucoup de images ouvertes. Donc, on va venir en supprimer quelques-unes. Et donc, on vient se mettre à peu près ici et on fait CTRL-C. Bien sûr, là, c'est un peu gros tout ça. On essaie de se remettre là au format à peu près du document. On vient lui appliquer un masque. On prend le pinceau. Là, on va retourner sur les formes de base. On fait OK. On va prendre une grosse forme diffuse de 300. Opacité. Opacité, on peut se mettre à 100 pour venir gommer tous les coins. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir se placer à peu près ici. Là, on peut même faire un CTRL-T. Clic-droite, symétrie horizontale. On va se placer comme ceci. on va venir gommer toutes les masses grises comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de récupérer des petites particules. en fait. On va se mettre par là. On va se placer à peu près par ici. on peut même se mettre en premier plan. Ositer même à le tourner, le faire pivoter, ce calque. Après, on verra. Peut-être qu'on peut jouer même maintenant sur des modes de fusion. je pense qu'en produit, c'est pas mal. Là, on vient cliquer dessus. On vient changer son mode de fusion. On vient cliquer sur produit et pourquoi pas se remettre en blanc. On va pour prendre une forme diffuse. Et là, venir repasser sur certains éléments pour apporter un peu plus de matière. un peu plus de particules. Voilà. On peut même venir faire Alt, Shift pour rester droit, pour dupliquer, Ctrl T, symétrie horizontal. Vous voyez, on peut aussi venir l'appliquer de l'autre côté et puis venir gommer sur les masques ici, ce qui ne nous intéresse pas. En même temps, on se met en noir. En même temps, c'est pas mal. Comme ceci. Voilà. On a l'impression qu'il y a un truc qui vient d'exploser. Voilà, il n'est pas trop, trop, trop mal, je pense. Pourquoi pas aussi le redupliquer. faire Ctrl T, le réduire un maximum. Là, on peut venir supprimer ce masque. Voilà, puis on peut se remettre je ne sais pas, droit, par exemple. Recréer un masque. On va refaire la manip. On vient gommer tout ça. En fait, c'est ce qui nous intéresse, ce qui peut nous intéresser, c'est cette partie. Là, on va venir gommer tout ce qui est autour. et on va venir la mettre à peu près au milieu. Tac. Par là, on n'est pas trop, trop mal. On peut venir aussi faire un petit halo de lumière centrale ici. Donc, attendez, juste avant, on peut venir la dupliquer aussi par là, sur cette image. Tac. Et venir gommer sur le masque sur certaines parties. voilà, comme ceci. Donc, on a dit qu'on allait faire un petit halo central. On va faire ima, dans, calque, nouveau calque de remplissage. Là, on peut se mettre en dégradé. Pour voir. On peut se mettre en radial. Et ici, on vient cliquer là, sur cette zone dégradée. Là, on choisit du noir au transparent. Mais nous, on va se mettre là, ici, du blanc. Donc, du blanc au noir. Alors, on vient se positionner. Donc, de toute façon, ça se positionne au milieu, normalement, d'office. On peut venir jouer après avec l'échelle. Vous voyez. Donc là, on peut rester. Voilà, on se sent, on n'est pas trop mal. Peut-être jouer avec un mode de fusion. On peut se mettre en lumière crue, ici. Et aussi, appliquer un peu plus de densité, on va dire, à l'image. Donc là, on va créer un nouveau calque. Là, on peut prendre une couleur bleu foncé. Prendre le pinceau. On peut se mettre en opacité. On se met à peu près en 30. Là, on va venir appliquer là. Donc là, on va faire un V. Voyez à l'envers. Hop. On repasse plusieurs fois. Et on essaye de suivre les lignes directrices. Ça va nous donner, je pense, un peu aussi de dynamisme. Et là, on vient jouer. Donc, c'est marqué normal sur son mode de fusion. On essaye de trouver un peu trop mal. L'incrustation, ça me parle pas mal. On va voir s'il n'y en a pas d'autres qui sont mieux. Bon, l'incrustation était pas mal. Donc, on va se laisser en incrustation pour le moment. ici, je viens de voir qu'il y a un truc qui me gêne sur ce calque. Ici, quelques pétouilles, je trouve ça pas très joli. Voilà. C'est un petit peu mieux. Donc là, on peut appliquer certaines textures. Même cette image, ici, on peut baisser un petit peu son opacité, au cas que balance des couleurs, 150, pour que ça soit un petit peu moins bleu. Voilà. Et là, on va venir appliquer certaines textures. Alors, bon, là, c'était mon petit bonhomme de météo. Alors, c'était lequel ? C'était mon calque 10. C'était mon calque 10. Donc là, il est là. Il est très bien. On va venir prendre, par exemple, celle-ci. Ouvrir avec Photoshop. Contrôle A pour sélectionner Contrôle C. On se remet à peu près. On peut même se mettre en premier plan. Faire Contrôle V, Contrôle T pour réduire tout ça. En appuyant sur Shift afin de garder les proportions. Voilà. Et puis, écoutez, on va changer aussi son mode de fusion. C'est histoire d'apporter un peu de grain au bâtiment. Donc là, de mémoire, je ne sais plus du tout ce que j'avais mis. Je pense que c'était plutôt une anode crustacean ou une lumière tamisée. Je ne me rappelle plus trop. On va rester sur de la lumière tamisée, je pense. Ouais. Après, c'est vous qui voyez. C'est histoire d'apporter un petit peu de matière à tout ça. Donc là, on part sur une lumière tamisée, mais on va lui appliquer un masque. Et sur ce masque, on va lui appliquer un dégradé. Comme tout à l'heure, on se met en blanc en premier plan. Et là, on va partir du bas à peu près ici de l'image et on va remonter jusqu'au point de fuite. À peu près. On part de là jusqu'au point de fuite. Voilà. Vous voyez, comme ça, ça s'applique à une partie haute de l'image. De mémoire, j'avais appliqué aussi cette texture. Contrôle A, Contrôle C pour la copier. Contrôle V ici. Donc là, elle est bien grande. Donc, pas hésiter à dézoomer en faisant Contrôle T et Shift pour garder les proportions. Là, on peut venir la pivoter même. Vous voyez, comme elle est plutôt en format à l'italienne. On fait OK. Et puis, pourquoi pas jouer aussi sur certains modes de fusion. Alors, tout dépend de ce que vous voulez dire. Si vous voulez partir sur une sorte d'image vintage, c'est pas trop mal aussi à ces textures. Mais là, moi, je vais plutôt partir encore sur de l'incrustation pour les bâtiments et réappliquer encore une fois un masque en dégradé. Vous voyez, comme ceci. Pardon. une fois qu'on a fait ça, c'est un peu trop et on peut baisser son opacité à 50. On va essayer d'appliquer un petit halo à tout ça. Un petit halo sur les côtés dans les angles. Donc là, on vient se placer ici, on vient créer un nouveau document. on va faire quelques nouveaux calques de remplissage. Encore une fois, on fait dégrader. On vient cliquer ici, on vient se mettre en noir en premier plan et puis aussi en noir, c'est très bien. Là, on se met en radial et on inverse. Vous voyez, en augmentant légèrement l'échelle pour que ça s'applique dans les coins de l'image. Là, on n'est pas trop mal. Moi, j'ai mis une échelle, on peut mettre 250. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir s'occuper de certains détails, notamment des plongeurs, des nageurs. Je ne sais pas trop où est-ce qu'on peut mettre ça. On peut voir, on peut venir jouer sur les calques, les baisser. C'est bien de les voir quand même un petit peu. On va essayer de les mettre par là. Je pense qu'on n'est pas trop mal parce que si on les met tout au-dessus, on va voir si on les met tout au-dessus. On essaie de les mettre tout au-dessus. C'est vrai, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Là, on vient reprendre le pinceau. On va essayer d'arranger tout ça. On se met en noir, opacité de 30. C'est très bien. On va venir gommer tout autour pour le plongeur. Ici aussi. Là, on voit qu'on mord un peu sur sa tête. Ce n'est pas trop grave. On vient se remettre en blanc. On peut baisser un peu l'opacité et on repasse par-dessus pour ajouter la matière. Là, pareil avec son bras. On est déjà mieux, vous voyez. Et puis, on vient continuer avec... Je pense que c'est un enfant aussi, la deuxième personne. comme ceci. Moi, je trouve qu'on n'est pas si mal que ça. Là, on a nos trois personnages. Alors là, on peut venir rechoper, par exemple. On va essayer de revenir choper un splash quelque part. Il y en a plusieurs. On peut venir faire Alt pour dupliquer ce calque. On va mettre ça à peu près au-dessus du petit garçon du calque. Par contre, l'opacité n'était pas terrible. On avait dû la baisser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer tout simplement un calque. On va venir fignoler tout ça. On va reprendre la forme water. On fait OK. On reprend la 320. On est en blanc. C'est bien. Là, je suis en 32. Ce n'est pas bon. On fait un petit splash au niveau de sa tête. Parce qu'il sourit un peu. Je ne pense pas que dans cette situation, les personnes soient mortes de rire. Donc, ne pas hésiter à lui cacher son sourire. Pourquoi pas le rajouter du sui en premier plan qu'est-ce que splash aussi. vous jouez avec toutes les formes. On peut même revenir faire quelques petites pétouilles en reprenant la broche water. Non, ce n'était pas celle-là. C'était water 2. OK. Reprendre la 192. Là, c'est A200. vous voyez, non. On va faire quelques pétouilles comme ceci. On peut en mettre aussi dans certains coins de l'image. Oh, là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ce n'est pas encore ça parce qu'il y a encore quelques petits réglages à faire. Je verrai juste au niveau de mes câbles. Ici, on est bon. normalement, oui. Normalement, on n'est pas trop mal. Je vais juste voir ce que ça donne si on change les modes de fusion des personnes. Si vous galérez comme moi, vous faites un clic droit sur le calque pour venir sélectionner les images. Donc là, on est ici. Si on les met en dessous, ça fait quoi ? ce n'est pas trop mal non plus. Après, c'est vous qui voyez. On peut les yeux comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez. J'aime bien les deux. C'est très difficile de choisir. l'enfant, est-ce qu'on le met en dessous de la balance des couleurs ou pas ? Après, c'est un choix. C'est libre à vous. Là, on est en 50. Moi, j'aime bien comme ça. On va laisser comme ça. On peut juste venir... On va laisser comme ça. Après, c'est à vous de peaufiner aussi. Moi, je vous donne juste les bases. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir appliquer aussi un truc qui est sympa. Ici, c'est de rebooster aussi les niveaux avant. On va venir créer ici. Vous allez venir cliquer ici sur niveau. On va venir rebooster tous les blancs de l'image. On va venir baisser un petit peu tous les gris. On peut éteindre et rallumer le calque pour voir comment c'était avant. On est bien. Il y a peut-être ici ce splash qui n'est pas génial. Je ne sais plus du tout par contre tous les détails. Pourquoi pas rajouter un masque et se remettre sur les formes les formes de base prendre une forme diffuse à 100. C'est un petit peu l'opacité. Et venir gommer. Tout ce qui ne vous intéresse pas. On est peut-être effectivement comme ceci. Voilà. Donc là, ce que j'avais fait dans l'image de présentation aussi, c'est que j'avais rajouté pour finir un brush de pluie. Alors là, on peut se mettre dans mon premier plan. On verra. Et venir reprendre le pinceau et sélectionner. voilà. La brush règne. On fait OK. Là, vous mettez en blanc et puis vous venez donner quelques petits coups. Donc, vous venez repasser dessus. Vous changez de forme. Vous passez un petit peu partout sur votre document. alors peut-être que ça risque de laguer de temps en temps. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, voilà. Vous repassez attendez, j'ai mis un petit peu trop petit. Vous repassez sur tout votre document, même en bas, en haut. jusqu'à ce que vous obtenez un résultat qui vous convienne. Donc, n'hésitez pas à changer de brush. Baisser aussi la forme de temps en temps. Voilà. Alors, je ne suis pas obligé de trop en mettre non plus. Voilà. Si vous voulez gommer certaines ici en bas, ça tombe droit, donc ce n'est pas terrible. On peut pareil refaire un petit masque. À la fin, on se remet sur les formes de base. OK. On va se mettre en 100%. Vous voyez, on va gommer certains endroits. Sur l'image. Et voilà. Donc, vous pouvez par la suite changer aussi ce mode de fusion. Peut-être qu'on peut trouver un qui s'incruste un peu mieux. Là, on différence. Bon, c'est très subtil, vous voyez. Ou en incrustation, ça ne donne quoi ? Rien. Inertaliser. Ou vous mettre en normal et baisser un petit peu l'opacité. Par exemple, la mettre en 90. Je réfléchis, je pense que je n'ai rien oublié. là, on a mis l'appui, on a appliqué certaines textures. Si, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir recliquer ici, recliquer sur balance des couleurs et donner, par exemple, pourquoi pas, un aspect plus bleuté à l'ensemble du document. Ou sinon, si vous voulez partir dans les rouges, ne pas hésiter à jouer non plus là-dessus. Après, c'est vous qui voyez. Donc, là, on n'a pas changé grand-chose. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien avec ce petit halo de lumière. On le tond un petit peu sépia ici. Je trouve ça pas trop mal. Vous n'êtes pas obligés de jouer sur la balance des couleurs. Si vous voulez booster un petit peu les niveaux, vous voyez, vu qu'on vient de créer le niveau ici, rien ne vous empêche de baisser les noirs. Là. Baissez un peu plus les gris au contraire. Il remonte un petit peu et il rend plus clair. C'est vous qui voyez. Eh bien, ce tuto se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, je me suis bien amusé, en tout cas. C'est assez rigolo à faire. Ne pas hésiter. Si vous voulez rajouter des personnages dans l'eau, rajoutez, ou des voitures, une petite grand-mère avec son chien, un bateau, la statue de la liberté. Vous n'êtes pas... Vous avez beaucoup de possibilités encore. Donc, libre à vous de vous amuser. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada